Bonjour, je suis Nancy. Bienvenue à ma série de vidéos sur comment bâtir une entreprise prospère. Aujourd'hui, je vais parler à la personne qui, au niveau financier encore, mais la personne qui veut vraiment savoir comment on fait pour projeter, pour faire les prévisions budgétaires de façon simple et rapide, pas vraiment la façon compliquée de style MBE, comptable agréé, tout ça. La façon simple. La première chose, ça prend un système quelconque, soit un système Excel ou ça prend un système de comptabilité comme Simple Comptable, par exemple, où est-ce que vous pouvez exporter les données. Donc, votre système de comptable, comme Simple Comptable, une fois que vous avez rentré vos données, il vous permet d'exporter les données en Excel et vous partez d'un budget. Donc, une fois que vous avez rentré vos données, vous avez créé des postes de dépenses qu'on appelle. Donc, vous avez créé des postes de vente par rapport à vos produits. Donc, vous vendez, vous vendez comme moi, je vois du coaching individuel, puis je vends du coaching d'entreprise, puis je vends des formations, puis je vends des produits. Donc, j'ai tous mes postes de vente qui m'amènent à un total de revue. Ensuite de ça, vous avez des postes de dépenses. Donc, je dois dépenser pour mon téléphone, je dois dépenser pour mon déplacement, je dois dépenser pour la publicité, de la promotion, la préparation des capsules, de Facebook. Donc, j'ai toutes sortes de dépenses, la comptabilité, etc., etc. Donc, on analyse les dépenses que ça nous coûte approximativement par mois et on finit par faire la différence entre les deux, puis ça nous donne un profit. Donc, ça nous donne un budget. Donc, je peux prévoir qu'en publicité, je peux dépenser 300 $ par mois à peu près, c'est mon budget, d'après les revenus que j'ai. Je peux prévoir qu'en comptabilité, je vais dépenser tant de dollars, dépendamment de mon revenu. Si j'ai besoin d'un autre employé, je vais avoir aussi une dépense de salaire. Donc, vous voulez le prévoir pour savoir, j'ai besoin de quel revenu pour être capable de payer toutes mes dépenses. Donc, vous avez un budget. Ensuite, pour prévoir, faire des prévisions mensuellement, puis pour votre année, vous projetez, vous prévoyez le mois d'après, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Et puis le mois d'après, ensuite, le deuxième mois, ça va avoir de l'air de quoi. Et vous faites ça tout le long de l'année. Donc, vous le faites par mois. Vous reprenez votre budget que vous reproduisez à chaque mois et vous regardez quels changements que je vais devoir faire. Est-ce que peut-être que dans six mois, si je veux avoir augmenté mes revenus ou mes revenus, je prévois qu'ils vont avoir augmenté, bien, c'est très possible que je vais avoir besoin de plus de temps de mon assistante. Donc, je vais augmenter la dépense au niveau de mon assistante. C'est possible qu'au niveau de promotion de publicité, je vais avoir augmenté cette dépense-là. Donc, je vais l'ajuster. Alors, encore une fois, vous allez avoir des prévisions budgétaires qui ne sont pas exactement sur la coche, mais ça va vous donner une idée. Donc, au moment où il y a quelqu'un qui vous appelle et qui vous offre ses services, services de publicité, services de promotion, services de peu importe, bien là, vous avez votre budget en tête. Puis là, vous pouvez savoir que oui, je peux me permettre ou non, je ne peux pas me permettre. Ou je vais le prévoir. Je vais le prévoir dans mes prochains mois. Donc, c'est la façon rapide de créer des prévisions budgétaires. Et de mois en mois, ce que vous faites, c'est que vous les comparez. Donc, je vais comparer un mois à l'autre. J'ai le même revenu, mais je n'ai pas les mêmes profits. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont allées mes dépenses? Où est allé mon argent dans le fond? Alors, c'est comme ça que vous allez faire, en sorte que vous n'allez pas répéter les mêmes erreurs deux fois et vous allez vraiment analyser de façon réfléchie où est-ce que vous voulez faire vos dépenses et qu'est-ce que vous avez besoin de faire de différent. Ça fait du sens pour vous? C'est quand même assez simple. Si vous voulez avoir plus de détails, j'ai fait un exemple, une feuille Excel que je peux vous envoyer. Donc, vous avez juste à m'envoyer un courriel Nancy à commercial nancylaw.com. Ça me fait plaisir de vous aider. Alors, d'ici là, bon succès! Merci. 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 Merci.